Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bonsoir, Madame la Rapporteure, chers collègues, dans ce contexte où nos sites du patrimoine sont presque complètement fermés, où des millions de professionnels de la culture luttent tous les jours pour survivre, il était très difficile, mais aussi très important, de valoriser les succès passés. La semaine dernière, un acteur du secteur culturel du voisinage du Sud me disait « Maintenant vous comprenez ce qu'est la vie sans culture ». Il avait raison. Cette crise pandémique sans précédent nous a rappelé à toutes et tous la valeur essentielle de la culture pour faire société, pour accepter les différences, pour construire des liens sociaux, pour voir le monde autrement, pour découvrir l'autre que soi. Mais une nouvelle fois, nos collègues de l'extrême droite s'érigent contre le projet d'une culture hétérogène, non hiérarchisée, partagée et inclusive. Je suis particulièrement fière d'avoir déposé un amendement visant à l'inclusion du patrimoine culturel et linguistique des minorités présentes en Europe dans toute réflexion sur le patrimoine européen. Le patrimoine culturel est un bien commun, un bien commun universel et multiculturel. La culture est un pont entre les peuples, entre les sociétés. Elle doit permettre de guérir les plaies du passé et de créer les fondations du futur. Cela doit nécessairement passer par la reconnaissance et le respect des autres cultures, notamment par la restitution des biens volés ou spoliés pendant les vagues de colonisation. Nos relations culturelles sont le reflet de nos sociétés et de nos identités. J'invite mes collègues à travailler ensemble et avec courage pour engager une réflexion profonde sur notre histoire, les mémoires et le passé colonial, ainsi que sur notre présent et surtout sur l'avenir commun que nous devons construire les uns avec les autres. Car comme le disait si bien Richard Hogarth, aucune culture n'est l'entière vérité. Merci. Merci.